C'est avec grande joie que nous vous accueillons à l'ambassade pour la fête nationale. La fête nationale, c'est un petit peu le moment de faire un peu le bilan de ce que nous sommes, les Français, aux Etats-Unis, de faire le bilan aussi de la France. Donc les Français aux Etats-Unis, c'est aujourd'hui 165 000 Français qui sont enregistrés dans nos consulats. Nous pensons que cela fait à peu près 350 à 400 000 personnes, une communauté qui est extrêmement diverse, depuis le serveur de restaurant à Brooklyn jusqu'aux chefs d'entreprise, jusqu'aux chercheurs, jusqu'aux nombreuses familles françaises qui s'installent aux Etats-Unis et qui s'installent aux Etats-Unis très souvent avec un projet de vie. Et donc l'ambassade, ici et là, pour essayer de vous accompagner dans ce projet de vie. Projet de vie, c'est avant tout pour les Français, puisque nous avons tous des caractéristiques nationales. C'est avant tout l'éducation. Et donc nous avons créé un fonds bilingue qui nous permettra d'aider nos amis américains à avoir des écoles publiques bilingues en français. Des dizaines de milliers d'enfants américains, mais aussi français, si vous êtes dans ces régions, sont en train de recevoir une éducation bilingue. Et nous les aidons grâce à ce fonds bilingue qui est le résultat de la générosité des entreprises françaises aux Etats-Unis. C'est aussi l'éducation, c'est aussi la création d'écoles françaises. Et là, comme vous le savez, aux Etats-Unis, nous n'avons pas le droit de posséder, l'Etat français ne peut pas posséder des écoles françaises, des écoles. En dehors, nous ne pouvons posséder que les emprises diplomatiques. Donc c'est à vous, les Français, de créer vos écoles. Et d'ailleurs, des écoles sont créées à travers les Etats-Unis, des écoles françaises. Et nous sommes là pour vous aider à le faire avec l'Association des écoles françaises à l'étranger, l'Agence des écoles françaises à l'étranger, mais aussi la Mission laïque française ou l'Alliance israélite universelle. Donc si vous avez des projets d'école, venez nous voir. Nous sommes là pour vous soutenir. Nous sommes là également pour vous aider dans vos projets d'entreprise, naturellement. Alors c'est peut-être plus difficile que d'habitude. Si vous avez la mauvaise habitude de lire les journaux, vous verrez que nous entrons dans une zone de turbulence économique entre les Etats-Unis et l'Europe. Et ces turbulences risquent de s'aggraver dans les semaines et les mois qui viennent. Donc si vous êtes chef d'entreprise, si vous avez des projets d'entreprise, venez nous voir et nous serons là pour vous conseiller et éventuellement pour vous aider dans vos projets. Donc nous sommes là, l'ambassade, les services consulaires, mais aussi tous ceux qui participent à l'avis de nos associations, les conseillers consulaires, naturellement, le député, mais qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, le député pour l'Amérique du Nord, M. Lescure, les conseillers consulaires, mais aussi les conseillers du commerce extérieur, les chambres du commerce franco-américaine, et toutes nos associations. Voilà, c'est donc un réseau extrêmement actif qui travaille en liaison avec l'ambassade et je voudrais donc remercier tout le monde, tous ces Français qui, à titre bénévole, nous aident à animer cette communauté. Nous pouvons aussi, d'ailleurs, en passant également, remercier ceux qui, et en particulier celles, Marie-Hélène Zavala, qui animent la Maison française, cette Maison française qui est aussi là pour vous permettre, si vous le voulez, d'organiser des événements. Événements, un très bel événement hier soir, le comité tricolore, qui est le comité qui, comme vous le savez, fédère les associations françaises, a tenu un dîner de gala qui va nous permettre d'aider nos concitoyens en difficulté. C'est donc, je remercie tous les restaurants et tous ceux et celles qui se sont associés à l'organisation de ce dîner de gala. Nous sommes aux Etats-Unis et, comme vous le savez, cela veut dire que nous devons travailler ensemble. C'est les Etats-Unis, c'est le pays des associations, c'est le pays de « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Eh bien, faisons comme nos amis américains. Mais la fête nationale, ce n'est pas seulement la petite France aux Etats-Unis, c'est aussi la grande France. Et donc, nous devons aussi penser à la patrie et donc à tout ce que notre pays est en train de faire, la réforme que notre pays est en train d'engager. Alors, vous le savez, la France, c'est un pays qui est à la fois conservateur et révolutionnaire. C'est un pays qui n'aime pas la réforme. Donc, ce n'est pas facile de réformer la France, mais c'est la tâche à laquelle se sont attachées les autorités françaises autour du président de la République. Beaucoup a déjà été fait. Et si vous êtes chef d'entreprise ou si vous êtes investisseur, vous savez qu'aujourd'hui, le marché du travail en France est tout à fait comparable au marché du travail de tous les pays d'Europe continentale. Donc, c'est le moment ou jamais d'expliquer à vos amis américains qu'il faut aller en France, que nous avons les meilleures infrastructures, que nous avons les meilleurs ingénieurs, que notre main-d'oeuvre est une des plus productives au monde, et de le répéter très simplement, avant de leur offrir un apéritif, France is back. Et France is back, un exemple de cela était naturellement la visibilité d'État du président de la République, et c'est la relation exceptionnelle qu'ont nouées les présidents français et les présidents américains. Alors, un certain nombre d'Américains me demandent, mais pourquoi Emmanuel Macron veut-il avoir une relation forte avec Donald Trump ? Je réponds tout simplement parce que Donald Trump est le président des États-Unis. Et qu'il est tout à fait normal que le président de la République française veuille avoir de bonnes relations avec le président des États-Unis. Cette relation est une relation fondée sur la confiance mutuelle, sur le respect et sur la franchise. Vous savez très bien que les deux hommes n'ont pas l'habitude de mâcher leurs mots. En conclusion, of course, I would want to add a few words in English. As I've just said, this year has been quite special for the Franco-American relationship. As President Macron was hosted in Washington, D.C. this past April for the very first state visit under the Trump administration, it was an honor for France and for the French people. I want to say that this visit couldn't have come at a better time. It was highly useful to recall the story of France and the United States as one of endless dialogue made of common dreams, of a common struggle for dignity and progress. But it was also an urgent reminder of the need for this very special relationship to go beyond our bilateral ties and face all the global challenges and new threats of this century. Today, we bear a common responsibility inherited from our collective history. Together, with our allies and partners, we are facing inequalities created by globalizations, threats to the planet and to our common good, attacks on democracies through the rise of new powers and criminal states. Our citizens are living in a time of anger and anxiety. As President Macron stated, we have two possible ways forward. We can choose isolationism, withdrawal, and nationalism. This is an option. But closing the door to the world will not stop the world's evolution. or we can decide to open our eyes wider, to act with urgency as a global community, to write our own history, to shape our common answers, and to give birth to the future we want. As you may know, that's the choice of France under President Macron. I would like to finish by thanking our members and our partners and our partners. We are the United States and we can count on the generosity of each one who has allowed to organize this beautiful reception. Sanofi, Orano, Keolis SNCF, Thales, Michelin, Airbus, Meridiam, Pernod Ricard, EDF, Air Liquide, Dassault, Saventia, La Maison Kayser, La Maison Ladurée, Le Café Descartes ici, Cronenbourg, quoi de plus français, Château Gabi. Mes chers compatriotes, chers amis français-américains, je vous souhaite une très belle fête nationale, un excellent 14 juillet. Liberté, égalité, fraternité. Applaudissements. 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 Contre nos grandes Patries, le jour de gloire est allumé, contre nous de la tyrannie, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada